Il existe en mathématiques trois problèmes célèbres de construction à la règle et au compas datant de l'antiquité. La duplication du cube, la quadrature du cercle et la trisection d'un angle. Ces problèmes ont tous un point en commun qui ne saute pas vraiment aux yeux au prime abord. Ça vous dit d'en parler un peu ? Ça tombe bien, j'ai deux minutes pour en parler. Plagia ! La duplication du cube est le problème consistant à construire un cube dont le volume est le double d'un cube donné à l'aide d'une règle non graduée et d'un compas. Pour construire un tel cube, il faudrait savoir construire à la règle non graduée et au compas le nombre racine cubique de 2 qui est le rapport entre deux côtés des deux cubes. Or, racine cubique de 2 admet x exposant 3 moins 2 comme polynôme minimal. C'est le polynôme à coefficients entiers de plus bas degré admettant racine cubique de 2 comme racine. Gardons en mémoire ce polynôme pour plus tard. La quadrature du cercle est le second problème. Il consiste à construire à la règle non graduée et au compas un carré dont l'air est égal à celle d'un disque donné. En d'autres termes, cela revient à voir s'il est possible de construire le nombre racine carrée de pi car l'air d'un disque est égal à pi r carré et celle d'un carré est égale au carré du côté. Donc, c² doit être égal à la racine carrée de pi r carré et donc que c doit être égal à r fois racine carrée de pi. Comme reporter petit r n'est pas un problème avec le compas, il nous faut donc savoir construire racine carrée de pi. La trésection de l'angle est le dernier de ces problèmes. Il consiste à construire un angle dont la mesure est le tiers d'un angle donné, comme son nom l'indique. En d'autres termes, cela revient à construire à partir d'un point de coordonnée r cosθ, r sinθ, un point de coordonnée r cosθ sur 3, r sinθ sur 3. Et en utilisant la formule trigonométrique cos3q égale 4 cos3q moins 3 cosq, en prenant q égale θ sur 3, on voit que cosq doit être solution de l'équation 4x³ moins 3x égale cosθ. La trésection de l'angle θ est donc réalisable si et seulement si le polynome 4x³ moins 3x moins cosθ est réductible sur q de cosθ, c'est-à-dire si ce polynome admet une racine qui s'exprime comme fonction rationnelle de cosθ. Le théorème de Wenzel, du nom du mathématicien Pierre-Laurent Wenzel, nous donne des conditions nécessaires et suffisantes pour qu'un nombre soit constructible. Il s'énonce ainsi. Le réel A est constructible si et seulement s'il existe une suite finie de corps Li, tel que L0 égale q, Li plus 1 est une extension quadratique de Li pour i compris entre 0 et strictement n, et A appartient à Ln. Wenzel déduit de son théorème une condition nécessaire pour qu'un nombre A soit constructible. Si le réel A est constructible, alors le degré de son polynome minimal sur q est une puissance de 2. Revenons maintenant à nos trois problèmes. La duplication du cube nécessite que racine cubique de 2 soit constructible. Or, ce dernier admet x3 moins 2 comme polynome minimal. Le degré étant impair, racine cubique de 2 n'est pas constructible, d'où l'impossibilité de la duplication du cube. La quadrature du cercle nécessite que racine carrée de π soit constructible. Or, Ledman a démontré en 1882 que π est transcendant. De plus, un nombre constructible est algébrique, d'après le théorème de Wenzel, donc π n'est pas constructible, et donc racine carrée de π non plus. D'où l'impossibilité de la quadrature du cercle. Enfin, la trésection de l'angle nécessite que l'équation 4x³ moins 3x moins cosθ soit réductible au second degré sur q de cosθ, d'après le théorème de Wenzel. Cela nécessite notamment que cosθ ne soit pas transcendant, et là, c'est loupé pour quasiment toutes les valeurs de θ, d'où l'impossibilité de la trésection de l'angle. Voilà, vous en savez maintenant un petit peu plus sur ces 3 problèmes mythiques de l'antiquité. Un big up au passage à Arithmentique qui parle de ces problèmes dans quelques-unes de ces vidéos. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous en prenez, sinon courage pour saisir ceux qui bossent dur. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501